Coucou mes gazettes, bienvenue pour cette capsule du vendredi, cette dernière capsule de la semaine. J'espère que tout s'est bien passé, j'espère que vous avez réussi à avancer, à progresser, ou en tout cas à trouver certaines réponses à vos questions. On va regarder les énergies dominantes pour nous. On va mettre ça là sur le côté. Bon, on nous appelle à plus de constance, on nous appelle à plus de tempérance, on nous appelle à faire un choix, encore une fois. On est dans une hésitation qui porte un peu sur le moral, en fait, et qui éteint un peu notre capacité à écouter notre intuition, qui éteint un peu notre capacité à ressentir les signaux que notre corps nous envoie. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je mets l'accent sur notamment les ressentis corporels, qui sont à mon sens le fruit de l'intuition, le fruit d'un sixième sens, d'un sens plus subtil, qui peut nous prévenir, qui peut nous guider, nous indiquer quelle direction suivre, ou en tout cas, quelle piste de réflexion on peut emprunter, adopter, pour pouvoir voir comment on peut avancer. Avec l'épée, de toute façon, on est en pleine hésitation, on cherche, on se cherche aussi. Pour certains, au niveau professionnel, on cherche sa voie, mais finalement, au fond de vous, vous la connaissez déjà. Et pour moi, il est question d'une entreprise familiale. Il est question d'une entreprise familiale, que vous souhaiteriez faire évoluer, moderniser, mais il y a des désaccords. Il y a des désaccords entre votre génération et la génération précédente, voire même celle d'avant encore. Des discussions sont possibles, effectivement. Là, on vous parle quand même de réussite, on vous parle d'accomplissement. Et on nous dit qu'en fait, il faut avoir confiance en nous. Tous domaines confondus, au niveau amoureux, effectivement, il y a un choix à faire pour certains d'entre nous. Un choix qui s'apparente pour certains à une balance entre le cœur et la raison, ou une balance entre la raison et la tentation. Pour certains, on me parle d'une triangulaire, une triangulaire active. Pour d'autres, c'est une triangulaire qui se meurt, donc qui est censée, qui de toute façon, est appelée à prendre fin pour justement donner vie au duo dont vous avez envie, au duo qui vous attire à quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On vous rappelle quand même que vous avez tous le droit d'être heureux, de trouver le bonheur, vous êtes légitime d'aimer et d'être aimé, donc qui vous voulez et par qui vous voulez. À partir du moment où c'est mutuel, c'est réciproque, c'est intense, c'est profond, vous voyez, chacun voit Mindy à sa porte, et c'est ça qui est beau avec le recul. Ça peut faire mal sur le coup, effectivement. Ça peut faire très très peur. Mais on nous rappelle qu'il faut garder ça en tête et que notre principale destinée, notre principale responsabilité dans cette incarnation, c'est justement de rester honnête et de regarder dans quelle direction on souhaite aller et si c'est seul ou avec quelqu'un, tout domaine confondu, encore une fois. Donc il est question d'un choix, il est question d'une réflexion. On avance doucement, un peu à tâtons, mais on avance doucement. On essaye de ne pas s'emporter, on essaye de ne pas... On essaye de se mesurer, c'est pas forcément facile. Et au niveau de nos angoisses aussi. Pour moi, il y a une peur au niveau d'un manque matériel peut-être, ou d'une précarité. Il y a quelque chose, tout domaine confondu, il y a quelque chose qui a trait effectivement à une peur du manque, à une peur de perdre une abondance dont on dispose déjà peut-être, ou vers laquelle on pensait se diriger ardemment, mais certaines choses ont changé. Et donc ça remet beaucoup de critères de notre vie en question. On nous demande justement de nous apaiser, de nous dire de toute façon, si tu vis cet objectif, tu l'auras. Il y a des concessions à faire, il y a des sacrifices, il y a des moments un peu difficiles à passer, il faut faire preuve de courage, il faut gonfler son cœur, mais surtout il ne faut pas le vider d'amour, et il faut le remplir déjà d'amour pour soi-même. Et tu verras qu'à partir du moment où tu essayes de remplir ton cœur d'amour déjà pour toi-même, que tu commences à le donner à tout le monde, à la masse, à tous ceux qui font appel à toi, à tous ceux qui en ressentent le besoin, tu vas voir que tu vas attirer les mêmes énergies. Et tu vas commencer à voir un peu plus clair. Le puzzle en fait, le puzzle de tout ton passé va commencer à s'assembler et à faire sens. Alors, ce n'est pas encore la grande clarté, on n'est pas encore sur une euphorie, mais on est quand même en bonne voie. On n'en a pas l'impression forcément comme ça du premier coup pour certains, mais les cartes nous disent qu'on est en bonne voie, par contre prends le temps de t'écouter, prends le temps d'écouter ton intuition, prends le temps de te donner le droit d'envisager certains projets personnels, professionnels, que tu n'espérais plus, que tu n'attendais plus, ou que tu n'osais pas t'accorder parce que tu étais peut-être paralysé par des croyances limitantes ou par un entourage qui te bloque un peu. Pas forcément de façon mal intentionnée, mais qui te bloque, qui te bride et qui te pousse quand même, plus ou moins consciemment, à coller à une étiquette qui finalement ne te correspond pas. C'est aussi le choix, le choix dont il est question ici. Et on a l'archange Métatron qui nous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. « Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » En fait, on nous invite à travailler à notre équilibre, à travailler à notre alignement. Pour certains, je ne saurais que trop vous conseiller et je ne saurais que trop nous conseiller, parce qu'effectivement, comme d'habitude, je me mets dedans, de travailler à l'alignement des chakras. Et aujourd'hui, on a les projets qui tombent en mots-clés. C'est très très beau. On travaille à l'alignement des chakras et ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de force. Ça va nous permettre de déceler plus ou moins consciemment cette force qu'on a en nous, qui va nous pousser en avant et qui va nous pousser à prendre notre courage à deux mains pour affronter certaines situations et certaines personnes pour pouvoir avancer et puis pour que tout le monde soit heureux. On nous parle de peur. Alors moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse le dissoudre. Pas peur. Effectivement. On nous demande de nous tranquilliser. On nous demande de ne pas justement nous laisser assaillir par cette peur ou en tout cas, si on a une vague d'angoisse, ça arrive à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Si on a une vague d'angoisse ou de peur qui nous assaille, qu'on a envie de pleurer, qu'on a envie d'essayer d'évacuer ça, surtout, on nous encourage à laisser venir ça, à laisser sortir, à le laisser s'exprimer pour justement ne pas le garder en nous et nous paralyser encore plus vers quelque chose qui est censé nous mener sur notre chemin, plus loin sur notre chemin pour ceux qui l'ont trouvé et surtout vers le bonheur. C'est pour ça qu'on nous parle de la chanson du cœur que te dit ton cœur. Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ta vérité, c'est l'équilibre et c'est la personne que tu es réellement. Ton essence, en fait. Ce pourquoi tu t'es incarnée. Ce pourquoi tu te sens important. Ce pourquoi tu ressens le besoin de potentiellement monter une association ou un projet ou changer de domaine professionnel ou voire même changer de vie. Moi, j'en vois certains partir ou en tout cas monter un projet pour partir. Partir potentiellement à deux. Mais j'en vois certains qui partent, notamment une femme qui part toute seule en voyage. Toute seule, toute seule, toute seule. Qui en a eu toujours envie et qui commence ou en tout cas qu'on invite ici à commencer à réfléchir à la façon dont elle voudrait bouger. À la façon dont elle voudrait voyager et mettre en place ce périple parce que rien n'est perdu. Rien n'est définitif. Rien n'est mis en suspens de façon permanente. Et justement, avec la dame de pique, on te demande de prendre la décision de te pencher à nouveau sur ce projet-là qui te tient à cœur quel qu'il soit. De sourire et de le garder en toi du plus profond de ton cœur et de l'envelopper de douceur et de travailler en ce sens même si ça doit demander des sacrifices, quelques moments de tristesse et d'instabilité. Ça vaut le coup. Le jeu en vaut la peine. En tout cas, en tout cas, c'est ce que les cartes nous disent. Megazelle, au niveau de cette capsule, je me permets de faire une petite parenthèse. Je n'ai pas réussi pour l'instant à mettre à jour ma page professionnelle Facebook. J'ai mis, j'ai fait un post, j'ai publié un post sur Instagram, sur l'onglet communauté aussi de ma chaîne qui propose un nouveau type de guidance. Alors, je vous en parle aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas accès à un accès illimité à Internet ou qui n'ont pas vu le post passer. Je propose, en plus de toutes les prestations que je propose jusqu'à maintenant, je vous propose une guidance complète sans aucune question. En ce sens que j'ai bien compris que parfois, il est difficile de formuler certaines questions. On sait que dans un domaine en particulier, on est dans le brouillard mais finalement, on ne sait pas trop par quel bout prendre la situation. Donc, au niveau de la question à formuler, on est un peu bloqué et du coup, on reste dans ce brouillard. Moi, je vous propose une guidance complète que je vous fournis en vidéo personnelle, en vidéo privée. Une guidance qui aborde les trois thèmes généraux de notre vie, donc le sentimental, le professionnel et tout ce qui est spirituel et bien-être général. j'aurai juste besoin de ton prénom, de ta date de naissance et c'est tout. J'essaierai de voir, en fait, j'essaierai de voir dans chaque domaine ce qu'on te réserve ou en tout cas les messages que tu es censé recevoir, les ressentis qu'on me transmet pour justement te donner des pistes de réflexion pour commencer un petit peu dégager le chemin et dissiper ce brouillard qui est autour de tes yeux, tu vois. Donc, c'est une guidance complète. Je t'invite à prendre contact avec moi par mail si tu veux plus d'informations, notamment au niveau des tarifs ou du délai. Mais voilà, je voulais vous faire part d'un nouveau type de guidance pour ceux qui sont vraiment perdus, 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 parce que là, c'est vrai qu'on est dans une année un peu particulière, mais elle est particulière, certes, elle est difficile, certes, mais on peut toujours choisir de chercher des réponses et de nous diriger vers ce qui nous rend heureux, même si ça doit demander des sacrifices ou un bond dans l'inconnu. De toute façon, là-haut, on veut à chaque fois nous voir sortir de notre zone de confort, parce qu'ils nous savent capables de beaucoup plus que ce qu'on pense, nous, c'est ça. Donc voilà, au niveau du nouveau type de guidance, si ça vous intéresse, je vous laisse venir vers moi par mail en attendant de pouvoir mettre à jour ma page Facebook. Mais Gazelle, comme d'habitude, donc prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail, donc essayez de me suivre sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances flash. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous souhaite un très très bon week-end. et je vous souhaite de tout mon cœur